... Où étiez-vous le 12 janvier 2010? Pour ma part, je me préparais mentalement pour les Jeux olympiques de Vancouver. En effet, j'avais été sélectionné comme médecin d'urgence pour travailler au village olympique des athlètes à Vancouver même. Peut-être que le fait d'avoir travaillé pendant trois ans dans le Grand Nord, dans des conditions extrêmes, par des grands froids, me préparait bien à de tels types d'événements. Pourtant, cette journée-là, la terre entière fut frappée d'une terrible nouvelle, le tremblement de terre en Haïti. Sept sur l'échelle de Richter, 300 000 morts, 300 000 blessés, 1,2 millions de personnes sans-abri, 4 millions de personnes déplacées. La terre venait de trembler en Haïti. Haïti venait d'être secouée. Plusieurs types d'émotions me sont traversées. Déchirements, tristesse, angoisse, je recevais multiples courriels, des SMS d'alerte, et j'ai reçu un appel de mon ami Sylvain, médecin à la Croix-Rouge canadienne, qui me demandait « Est-ce que tu peux venir nous aider? » Évidemment que j'ai dit oui, mais je ne pouvais pas quitter tout de suite. Mais aussitôt qu'un deuxième appel à l'aide, provenant de la Croix-Rouge canadienne, pour l'épidémie de choléra qui s'est vissé, j'étais du premier vol vers Port-au-Prince. Arrivé sur les lieux, les mots me manquaient pour décrire ce que mes yeux voyaient. Instabilité, insécurité, désastre, désordre, inconnu. Arrivé sur les lieux, nous étions cloîtrés au niveau du Base Camp, le camp de base de la Fédération de la Croix-Rouge. Pendant plusieurs jours, pendant lesquels les communautés souffraient, à tous les jours, on répertoriait les événements. Hijacking, kidnapping, vol, vandalisme, meurtre, tout était inscrit sur une carte. À tous les jours, on faisait le décompte. On ne pouvait pas quitter. Nous étions vraiment cloîtrés et nous ne pouvions pas aider ces communautés. Malgré tout, par une matinée ensoleillée, très tôt, nous avons décidé d'aller braver la tempête. Elle nous a installés à Carrefour, dans les périphéries de Port-au-Prince. Carrefour est une ville qui a été détruite à 40 % après le tremblement de terre et qui expérimentait l'épidémie, une des plus sévères en Haïti en termes de choléra. 24 heures après être arrivée sur les lieux, nous avions installé nos tentes et nous étions prêts. Et nous avons reçu notre première patiente, Annie, une jeune fille de 5 ans qui s'ouvrait de déshydratation sévère. Comme vous le savez, le choléra est une maladie entérique qui déshydrate et peut même tuer une personne en bonne santé en temps de quelques heures. Annie a quitté nos installations, notre centre de traitement du choléra, trois jours après être arrivée, en bonne santé, bien rétablie. Trois semaines plus tard, mille patients après, après plusieurs nuits blanches, avec l'aide de plusieurs collègues médecins haïtiens dévoués, nous avions accompli ce qu'on espérait, c'est-à-dire de bâtir le meilleur centre de traitement de choléra en Haïti. Nous étions parmi les plus performants. À la fin de ma mission, la Croix-Rouge canadienne m'a demandé d'écrire un résumé pour transférer, en fait, l'expérience que j'ai vécue à mon collègue qui venait me remplacer. Mais comment décrire ce que nous, on a vécu pendant les trois semaines et qui nous préparait, en fait, pour planifier la réponse d'urgence pendant les semaines qui allaient suivre? Comment partager cette expérience et comment décrire les conditions des 80 patients qu'on recevait à tous les jours? En fait, les seules informations qu'on récoltait étaient sur des bouts de papier qui étaient imbibés de chlore, le matériel qu'on utilisait pour désinfecter, pour la prévention des infections. À mon retour à Montréal, je me suis posé la question, quoi faire pour transmettre autant d'informations? Et il était évident à mes yeux qu'il fallait utiliser les nouvelles technologies. Tels que vous le voyez sur la carte, les nouvelles technologies sont omniprésentes dans le monde. Ici, la carte reproduit l'utilisation de la technologie d'Internet, en fait. 2,7 milliards de personnes se connectent à Internet à tous les jours, soit 40 % de la population de la planète. Il y a autour de 7 milliards de téléphones cellulaires, en fait, de connexions cellulaires, ce qui ne se nombre, se dépasse le nombre de personnes vivant même sur notre planète. Est-ce que c'est cette technologie qu'il fallait utiliser? On n'en était pas si sûr. Comme vous voyez sur le graphique, la technologie n'est pas équitablement répartie. La technologie est beaucoup plus présente dans les pays développés que les pays en voie de développement. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est l'inéquité en termes d'accès à l'information entre les pays développés et les pays en voie de développement. De plus, les pays en voie de développement ont des infrastructures qui sont fragiles. En Haïti, après le tremblement de terre, plus de 90 % des infrastructures cellulaires étaient détruites. Donc, on ne pouvait pas les utiliser. C'était non fonctionnel. En plus, ces pays-là, malheureusement, subissent des catastrophes année après année. Il y a environ entre 200 et 500 catastrophes naturelles qui surviennent dans le monde. Il y a à peu près 50 conflits actifs. Et entre 300 millions et 500 millions sont touchés annuellement. Ce n'étaient donc pas les technologies d'aujourd'hui, les technologies usuelles, qu'on pouvait utiliser pour les réponses d'urgence. Il fallait innover. Il fallait inventer une nouvelle technologie qui pouvait permettre aux équipes de réponses d'urgence de répondre à ces besoins en tout temps, en tout lieu, qui devaient être abordables et calmements et être mobiles pour être déployées dans les pays en voie de développement. C'est là que nous avons une vision de créer cette technologie que nous avons appelée Humanité 3D. J'ai dû retourner sur les bancs d'école parce que, pour concrétiser un tel rêve, il fallait se ressourcer. Après deux ans au programme du MBA HEC Montréal-Meguil, ici à Montréal, et après avoir rencontré des gens formidables qui m'ont inspiré, avoir collaboré, nous étions sûrs de pouvoir y arriver. Nous avions les capacités de produire et de réaliser ce rêve. C'est ce que nous avons fait. Nous avons créé une technologie unique. En fait, ce que nous avons créé, c'est une application. Cette application s'installe sur les téléphones cellulaires. Même quand Internet n'est pas disponible, même quand les réseaux cellulaires sont détruits, l'application permet à un téléphone de communiquer avec un autre téléphone, un troisième téléphone, et ainsi permettre à des équipes d'urgence de collaborer ensemble. On a rajouté des outils dans cette application qui permettent aux équipes d'urgence de mieux planifier leurs réponses d'urgence. Une gestion des tâches, de la messagerie et de la cartographie 3D en temps réel. Et c'est là où nous utilisons également les drones pour pouvoir nous aider. La technologie était là pour aider les équipes d'urgence à sauver des vies. Parce que la technologie permet aux équipes d'urgence et à ces communautés d'être mieux préparées, d'avoir une meilleure réponse d'urgence et également d'avoir un meilleur rétablissement dans les communautés. La technologie permet d'aller solliciter les drones pour aller chercher des images, et on reconstruit l'ensemble du monde en 3D en temps réel. Cette cartographie est utile pour les zones sinistrées, parce que l'environnement change au fur et à mesure, dépendamment des désastres. Nous avons même poussé la technologie, et nous travaillons aujourd'hui à insérer cette technologie sur les drones, directement, pour permettre à ces appareils de collaborer entre eux. Ainsi, ces appareils peuvent communiquer entre eux, partager des messages, partager des cartes, partager également des messages d'alerte, qui permettent d'éviter des collisions. Dans les pays en voie de développement, après un désastre, ces technologies peuvent aider les équipes d'urgence à sauver davantage de vies. Nous avons été récompensés par Grand Challenge Canada pour cette innovation humanitaire. En fait, nous avons été cités comme une innovation qui pouvait transformer le domaine humanitaire. Nous avons eu plusieurs partenaires qui nous ont appuyés et qui nous appuient toujours. Actuellement, nous sommes en semi-finale pour le concours Cisco, le Grand Challenge Cisco. Nous avons été sélectionnés avec 14 autres équipes, parmi 3 000 soumissions provenant de 100 pays. Cisco est l'organisation, l'entreprise qui fabrique 80 % des installations qui servent à nous connecter sur Internet. Mon histoire s'est déroulée en quatre temps. Tout d'abord, cette expérience inoubliable et unique que j'ai vécue en Haïti. Ensuite, ce rêve, cette vision qui m'a dépassé, qui nous dépassait, qu'il fallait concrétiser. Troisièmement, le retour obligé sur les bancs d'université, même après plusieurs années d'école. Et quatrièmement, la collaboration, l'entraide, la passion des gens formidables qui nous ont aidés à réaliser ce projet pour aider l'humanité. J'espère qu'à travers mon humble histoire, vous avoir sensibilisé à quelques éléments. Premièrement, le besoin, en fait, d'être entrepreneur. Également, le besoin de devoir se ressourcer, parfois après plusieurs années d'études, sur les bancs d'école. Enfin, ce besoin de garder cet humanisme en nous, qui nous aide un peu à nous surpasser, à innover, même dans les moments les plus difficiles, même dans les endroits les plus austères. Merci pour votre écoute. Applaudissements